Mme Imane Reyes a été conduite, ce vendredi 22 avril 2022, à sa dernière demeure au cimetière de Williamsville. Bien avant, Mme Dominique Ouattara lui a rendu un ultime hommage à Livosep. Décédée, le dimanche 17 avril 2022, à Paris, Mme Imane Reyes, la présidente directrice générale, PDG, de l'Infodrome, Olymp Media, Afrit P et la Fondation Nédi Reyes, a été conduite, ce vendredi 22 avril 2022, à sa dernière demeure, au cimetière de Williamsville, où son époux lia précédé, dix ans plus tôt. La douloureuse séparation débutée à la salle prestige Félix Oufoué-Boigny de Livosep, à Trècheville, s'est déroulée, en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, une amie à l'illustre disparue. Plusieurs personnalités rendent hommage à Mme Imane Reyes outre la première dame, plusieurs personnalités dont l'ambassadeur de l'Union Européenne en Côte d'Ivoire, Jobs von Kirchmann, le premier vice-président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo et Jean-Luc Bédier, ont rendu un ultime hommage à Mme Imane Reyes. Arrivée dans la salle, Mme Dominique Ouattara s'est inclinée sur la dépouille de son amie, avant de saluer les membres de la famille éplorée et les personnalités présentes. Comme elle, amies et connaissances de l'ex-PDG se sont inclinées sur la dépouille et ont salué les parents de la défunte. L'émotion était au rendez-vous L'un des temps forts de cette levée du corps fut l'hommage des enfants et autres membres de famille à la défunte. Tous rassemblés autour du cercueil ont prié pour le repos de son âme. L'émotion était au rendez-vous. C'est dans cette ambiance que la première dame, Mme Dominique Ouattara et la famille éplorée ont accompagné le cercueil hors de la salle de l'Ivozep. Après le départ de l'épouse du chef de l'État, le cortège funèbre a pris la direction du cimetière de Williamsville où repose désormais Mme Imane Reyes, auprès de son époux, Nédi Reyes. Mme Imane Reyes, une patronne aimante outre ses qualités managériales, Mme Imane Reyes était une femme aimante au grand cœur. Tous ceux qui l'ont côtoyée peuvent en témoigner. On est en train de pleurer la disparition d'une grande dame qui avait un grand cœur. J'avoue que nous sommes tristes, mais nous savons qu'elle restera à jamais dans nos cœurs qu'elle a posé des actes qui demeureront. Moi, personnellement, je retiens que c'est elle qui a fait de moi, pour la première fois un directeur général. Je lui y rends hommage. Prions pour elle pour qu'elle retrouve une place de choix auprès du Seigneur, a confié Koulibaly Vamara, ex-decigramme du groupe Olympe. Lire aussi d'œil, Imane Reyes, PDG de l'Infodrome repose à jamais à Williamsville-Ziao Amadou, le rédacteur en chef du quotidien L'Inter ne dit pas autre chose. Je définis Mme Reyes en trois mots, courage, détermination et amour. Courage parce qu'après la perte de son mari, la résilience dont elle a fait preuve pour reprendre le groupe en main m'a beaucoup marqué. Détermination parce qu'elle a tenu la barre et puis amour parce que c'est une mère aimante. Elle aime beaucoup ses enfants, elle nous l'a démontré et elle a déversé cet amour sur nous, ses employés. Parce qu'elle nous prenait par moments comme ses enfants. C'est une grosse perte et je prie Dieu que son âme repose en paix, a-t-il dit. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'Infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada